... Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamané sur votre radio. Le Grand Dialogue. Le Mali, le Burkina Faso et les Nigères ont annoncé ce dimanche 28 janvier 2024 leur rétrait sans délai de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Cediao. Les trois pays disent avoir constaté avec beaucoup de regrets, d'amartume et d'une grande déception que l'organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs du panafricanisme. La Cediao dit ne pas être encore saisie et laisse la porte ouverte au dialogue. Quelles seront les conséquences de ce rétrait pour les deux partis s'ils se concrétisaient ? Une solution négociée est-elle possible ? Nos invités pour en parler, Ibrahim Sissoko, analyste politique. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger claquent la porte de la CDAO dans un communiqué conjoint. Ces pays de transition indiquent que l'organisation est devenue une menace pour ses États membres suivant donc la déclaration du colonel Abdoulaye Meiga, porte-parole du gouvernement malien. La CDAO, c'est l'influence des puissances étrangères. Trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas apporté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Puis, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégitimes, illégales, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage, fragiliser les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes instrumentalisées et téléguidées. Face à cette situation qui perdure, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Asmi Goïta et le général de brigade Abdurahman Chani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, réoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. – Docteur Hamadou Touré, cette sortie a annoncé des États du pays du Sahel de la CEDEA, où vous a-t-elle surpris ? – Bonsoir collègues et chers éditeurs. Non, pas du tout, parce que sachant bien que l'AS qui a été créée, il est bon aussi de savoir pourquoi l'AS a été créée, les conditions de création de l'AS. L'AS a été créée parce qu'il y a une question cruciale de survie et d'existence même, de ces États qui la composent. Et aussi l'AS, depuis sa création, s'était engagée dans une dynamique de rupture totale et indépendante de la France. – Ça semble bien que la France aurait des implications, des ingérences au sein de la CEDEAO. Donc cette situation était attendue, parce que l'AS est une structure qui est structurelle, une structure congédoctorale, mais une fois structurée, ne peut pas coexister et exister avec la CEDEAO. – Soit c'est la CEDEAO, soit c'est l'AS, et l'AS n'est autre chose que la version réformée ou adaptée à la place de la CEDEAO. Parce que l'AS joue un rôle important pour eux qui répond aux besoins de ces trois pays. Donc ce n'est pas une décision qui m'a surpris. – Donc vous estimez que c'était prévisible ? – C'était prévisible parce que depuis un moment, la CEDEAO jouait un peu sa survie au sein de l'AS. Parce qu'on ne parlait plus de CEDEAO, on parle uniquement de l'AS. – Et aussi, n'oubliez pas qu'il y a ce qu'on appelle la notion de souveraineté qui caractérise le paysage politique dans ces trois pays. Et c'est cette souveraineté caractérisée qui a pu trouver un contenu, ce qu'on appelle le patriotisme, assumé par les trois chefs d'État qui veulent vraiment faire la différence entre la phase de décolonisation politique et la décolonisation avec souveraineté politique. – Donc nous sommes dans une rupture totale qui va se faire certes, mais à quelles conditions, à quels frais l'histoire entiendra ? Parce que la dynamique est là, c'est une dynamique de rupture avec tout ce qui aurait existé ou qui a un lien avec la France. C'est toujours la France qui est là, parce que vous allez voir bientôt, ça va être le cas du franc CFA, je ne le souhaite pas, mais c'est comme ça. Et après, nous allons voir la question de la langue française, parce que c'est une rupture totale qui est en train de se passer. Et c'est de façon méthodique qui réfléchit. – D'accord. Ibrahim Sussoko, vous êtes analyste politique. Cette rupture avec la CDAO annoncée par les États de l'Alliance, est-ce que c'était prévisible selon vous ? Est-ce que c'est une surprise pour vous ? – Bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour et bonsoir à tous les téléspectateurs et auditeurs de vos radio-partenaires et télé. – Ceci dit, je rejoins carrément le docteur dans son analyse par rapport à cette sortie. Il faut reconnaître que pour tous les esprits avertis, cette sortie n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise en ce sens que le lien était déjà rompu entre la CDAO et ces trois États membres de l'AIS. Donc ces trois gouvernements, ces trois autorités n'avaient plus de lien avec les responsables de la CDAO. Donc vous voyez déjà que de laxisme en laxisme, les chefs d'État qui constituent la CDAO sont arrivés à amener ces trois États membres à prendre les responsabilités. Donc c'était carrément une sortie prévisible. Ce n'était pas la volonté de ces États de sortir de la CDAO, mais c'est une volonté manifeste des chefs d'État, des 13 autres chefs d'État, des 12 autres chefs d'État de la CDAO qui ont poussé ces trois États à sortir de la CDAO. Donc c'était carrément prévisible. – D'accord. Les arguments avancés par les États de l'Alliance, est-ce que c'est justifiable ? – C'est ce que je disais, c'est justifiable. On ne peut pas asphyxier par exemple le Niger économiquement, asphyxier le Mali économiquement, asphyxier le Burkina économiquement, alors que la mission fondamentale et régalienne de la CDAO c'était une intégration économique. Donc dès l'instant que cette intégration économique a échoué, il y va de soi que toutes les pièces, n'est-ce pas, du Pézol puissent se dégringoler. Donc c'était réellement prévisible et les arguments tiennent. Et surtout quand on analyse le discours de ces trois États, le discours emblématique et historique de sortie de cette organisation, vous allez voir déjà qu'ils ont planté les décors déjà à travers une reconnaissance que le Mali, le Burkina, le Niger étaient déjà à la base de la création de cette organisation sous-régionale. Ça c'est une remarque de taille. Ils ont cité ces chefs d'État, pères, n'est-ce pas, de ces pays, de ces États, qui ont eu à réfléchir et à cogiter avec d'autres pères africains pour la création de cette organisation. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est quoi ? Ils ont fait le constat que toute la mission assignée à la CDAO a été carrément mis en revers par les chefs d'État de ces États. Donc du coup, la sortie est légitime, la sortie était prévisible. Et maintenant, comme le docteur l'a dit, quelles vont être les différentes articulations que cette sortie va découler à partir de maintenant, la question sera à ce niveau. D'accord. Cette sortie était visible et justifiée selon les deux intervenants. Alors vous, vous êtes analyste, vous êtes spécialiste en relations internationales. Quelle lecture faites-vous des arguments avancés par les trois États pour justifier cette décision de retrait ? Merci. Je commence par saluer nos téléspectateurs et toutes les personnes qui nous écoutent aussi sur les différentes radios. et merci pour l'invitation. Vous savez, pour un chercheur, il n'est jamais facile d'analyser l'actualité parce que ce sont des événements qui sont encore mouvants et donc on manque de recul. C'est toujours compliqué. Mais pour partager le peu que nous appréhendons, je pense que l'exercice mérite d'être pratiqué. C'est pour cela que je suis là pour jouer ce jeu. Ce n'est pas facile parce que d'abord, il y avait effectivement des signes qui laissaient croire que les trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger, pouvaient en tout cas envisager de telles décisions. D'abord, commençons par le Mali. Les sanctions de la CDAO et de l'Huit mois prises contre le Mali ont été vécues au Mali par les populations maliennes comme une sorte d'humiliation et ces sanctions ont été qualifiées à l'époque d'illégales et d'illégitimes. Et donc, ça a même amené certains à qualifier la CDAO, n'est-ce pas, de syndicat des chefs d'État. Donc, ça veut dire qu'il y avait déjà un problème d'appropriation de la CDAO par les populations des régions. À l'époque, je disais que la CDAO, sur ce point-là, est encore une institution qui est une construction inachevée. Elle est une construction inachevée parce que l'objectif, la mission de démocratisation et de sécurisation qu'elle se donne, et de développement économique que la CDAO se donne, elle n'est pas encore arrivée véritablement à se douter des moyens nécessaires pour y parvenir. Prenons la question de la sécurité. La CDAO n'a pas encore véritablement pu mettre un outil efficace de sécurité collective en place. Parce que quand la crise malienne a commencé, ce n'est pas l'ONU qui est venue d'abord, c'est les pays de la CDAO qui ont essayé. Mais qui est conscient qu'ils ne sont pas en mesure d'aider le Mali à sécuriser, c'est qui a laissé la porte ouverte à l'intervention de la communauté internationale, dont notamment l'ONU. Aujourd'hui, on n'a pas encore réussi suffisamment à développer, c'est-à-dire l'aspect économique à tel enceint qu'on puisse se défaire de l'aide internationale. On n'a pas encore réussi véritablement à développer comme il le faut, c'est-à-dire les échanges commerciaux, financiers dans notre espace, à tel enceint qu'on soit moins dépendant des autres espaces. Donc, voyez-vous, la construction est encore là. En termes de gouvernance maintenant, la plupart des crises dans nos pays partent souvent des questions électorales. Et la CDAO n'a pas véritablement ce rôle-là de s'immixer dans ces affaires considérées comme étant internes. Et donc, des questions de souveraineté font que cela échappe à la CDAO. Donc, elle n'arrive pas à jouer le rôle attendu pour apaiser les élections, c'est-à-dire en amont. Donc, aujourd'hui, ces portes-là ne sont pas ouvertes. Autrement dit, c'est-à-dire les attentes sont tellement grandes que les contestations qu'il y a eu récemment, on sent que la CDAO n'a pas pu véritablement les engager, c'est-à-dire les digérer, pour apporter des réponses satisfaisantes. Le second signe qui est une conséquence de toutes ces contestations, c'est la création de l'alliance des pays du Sahel. La création de cette alliance est quand même un signal fort. Un de mes co-dépateurs le disait tout à l'heure, est-ce que les États qui créent l'AS n'ont pas cette ambition justement d'occuper les rôles qui étaient antérieurement dévolus à la CDAO ? Est-ce qu'ils n'ont pas une ambition même de s'agrandir dans le même espace ? Si tel est le cas, vous, ça serait comme si vous avez un même terrain qui est concurrencé par des entités qui ont les mêmes finalités. Donc, c'est un enjeu très, très important. Est-ce que ces arguments sont recevables ? Tous les arguments sont recevables en ce sens qu'on tente de comprendre. On tente de comprendre, nous ne sommes pas dans les secrets. C'est les chefs d'État qui peuvent en dire mieux que nous et qui ont l'ensemble des données. L'analyste n'a pas toutes les données, donc il analyse avec les données qu'il a en sa possession. Donc, je continue en disant que, oui, on peut comprendre cette volonté parce que la CDAO, quelque part, on peut aussi comprendre parce que là, je dis de faire attention de ne pas prendre cette décision des trois pays comme une simple menace de renégociation d'un retour au sein de la CDAO. Il est vrai aussi qu'effectivement, c'est un message parce que l'annonce de la décision de retrait, il y a quand même une période de un an pour son effectivité. Ça peut être l'occasion, et ce que j'ai toujours demandé... Nous allons parler des textes plus tard. Oui, je termine sur ce point pour vous dire que c'est une occasion, si la CDAO peut le prendre comme une occasion, de se refonder. Refonder la CDAO voudrait dire aujourd'hui être conscient qu'à l'état actuel, on n'arrive pas à répondre à la demande des États et des populations. Et donc, il faut rebâtir une organisation qui soit en mesure de prendre tous ses enjeux en main et donc une occasion de rediscuter et de refonder la CDAO qui peut aussi être l'occasion pour les pays comme le Mali, le Boutin et le Sénégal de porter leurs demandes et de voir à quelle mesure on reste ensemble. D'accord. Docteur Touré, y aurait-il d'autres raisons non évoquées dans le communiqué qui justifierait cette sortie ? Oui, il y a toujours des raisons. Parce que si on suit un peu l'actualité, il y a une évolution de l'autre côté avec les puissances occidentales, des rumeurs courts. Même la création de l'AS, c'est un pacte de défense mutuelle. En cas d'agression d'un pays tiers, la conséquence serait le retrait. Or, qu'est-ce qui se passe en ce temps ? Il y a beaucoup de rumeurs qui courent qu'il y a quelque chose qui se prépare contre ces pays. Et aussi, la dynamique est que il y avait une délégation de la CDAO qui devrait venir. Vous faites référence à l'annonce de la CDAO d'attaquer le Niger ? Oui, c'est-à-dire que c'est ça même qui était à la base de la crise. Parce que c'est un pacte de défense mutuelle que le Mali et le Burkina ont décidé d'acter. Et aussi, qu'est-ce qui se passe ? L'AS, dans sa création initiale, est en train de voulu quitter catégoriquement la sécurité pour s'attaquer aux questions essentielles, c'est-à-dire la gouvernance de l'AS qui n'est pas encore achevée, à mon avis. Parce que, certes, on va quitter la CDAO, mais comment on va tenir ? Il va rester lui au moins, il va être le franc CFA. Donc, il faut toujours que cette dynamique puisse être évoluée vers une monnaie, ce qu'on appelle la monnaie de l'AS. C'est la dynamique continue. Et une fois que cette monnaie va être créée, c'est ce qui va créer ce qu'on appelle la distinction et la différence entre ce qui se passe pendant les années avec les pères indépendantistes et avec l'AS. L'AS n'est autre chose que la souveraineté qui se fonde sur l'ambition des peuples du point de vue adhésion et du point de vue de manifestation. C'est l'idéologie populaire qui est soutenue à ce moment. Mais la création de la monnaie a aussi ses inconvénients. Donc, on va en parler dans ce débat. Donc, c'est-à-dire que ce qui est essentiel ici, c'est de retenir que l'AS, sa création est justifiée du point de vue sécuritaire, du point de vue de reconquête territoriale, du point de vue d'affirmation, du point de vue de respect mutuel. Qu'est-ce que ces trois États ? Et aussi, comme l'a dit notre collègue, que ces États étaient dans un moment donné où on eut besoin de la CEDAO. Et la CEDAO n'était pas là. Donc, c'est ce qu'on appelle un abandon de la CEDAO. Et qu'est-ce qui motive cet abandon de la CEDAO au dire des deux pays de l'AS ? C'est qu'il y a une ingérence. Donc, cette ingérence tourne autour de qui ? Toujours là, la France. Et si vous voyez, dès que les pouvoirs se sont mis, les régions se sont mis en place, il y a directement une rupture directe et frontale avec la France. Donc, c'est ce qui amène que, pour dire que l'AS est toujours dans sa dynamique, que l'AS est toujours dans son rôle. D'accord. Une consultation du peuple via les organes législatifs est-elle nécessaire avant de prendre une telle décision qui engage tout un peuple ? Oui, c'est tout à fait souhaité. Mais la façon dont les choses sont passées, je pense que la décision est déjà là. Parce que si nous suivons le Mali, le Parlement n'a rien dit. Dans les autres pays, les parlements ne font que... Certainement, ils vont acter la démarche. Maintenant, est-ce que... Est-ce que le peuple décide ou le dirigeant décide ? Je pense que, comme l'a dit le professeur, on n'est pas à un certain niveau pour avoir certaines informations. Mais c'est bon ici de retenir que l'AS est toujours là en tant qu'entité qui défend et qui serait mieux adaptée aux problèmes de trois pays en termes de défense, en termes de coopération, en termes de renseignement, en termes de lobbying politique. Mais il est bon souvent aussi de demander l'avis du peuple parce que, quel qu'on soit le fait, c'est le peuple qui va en subir les conséquences. D'accord. Alors, quelle est la part de responsabilité de la CEDEAO dans cette décision des autorités de l'AS ? Mais c'est ce que je disais tout de suite. La part de la responsabilité de la CEDEAO, elle est vraiment grande et elle est entière. Elle est entière en ce sens que la CEDEAO a oublié sa mission régalienne. La CEDEAO est arrivée à un niveau où cette institution s'est ingérée, n'est-ce pas, dans les affaires internes des États. La CEDEAO n'est pas une institution de régulation politique. Ce n'est pas une institution de démocratisation des États membres. Non. Mais c'est pourquoi on parle de l'influence de la CEDEAO. Et moi, je pense que, si vous regardez les 15 pays qui forment la CEDEAO, vous allez voir que c'est les États, les pays francophones qui sont les plus dominants. Et c'est cette dominance qui fait que la main de la France est visible. Parce que la CEDEAO étant à dominance des pays francophones, la France étant quand même cet État paternaliste qui voulait toujours continuer à avoir la main mise sur ces États, il y va de soi que lorsqu'un État décide d'outrepasser les mesures ou les décisions de la France, il y va de soi que la France aille auprès, n'est-ce pas, d'autres États pour pouvoir, n'est-ce pas, faire prévaloir son influence afin d'amener ce pays qui s'échappe, n'est-ce pas, du giron français pour, n'est-ce pas, être recadré. Donc, c'est ce tact qu'on a vu des cas où le président français Emmanuel Macron sort, il fait part, n'est-ce pas, de ses envies ou de ses mots par rapport au Mali. Et après, ces dits sont actés par la CEDEAO quelques jours après au cours d'un sommet. Donc, on s'est rendu compte réellement que la main mise de la France sur la CEDEAO, c'est une main réellement visible, c'est une main palpable et ce n'était plus caché. Donc, c'est ça qui a légitimé, n'est-ce pas, la création d'abord de l'AIS. Parce que ces États membres de l'AIS, ils se sont vus assujettis aux mêmes problèmes. Ils ont aspiré à solutionner leurs problèmes à travers des solutions endogènes. Et c'est cela maintenant ce qui est enclenché. Vous avez touché tout de suite à quelque chose qui met un peu, en exergue un peu le manque de légitimité de cette décision de ces États parce que réellement, ils devaient avoir la consultation d'un organe consultatif tel que le CNT au Mali et puis d'autres organisations au niveau du Niger et au niveau du Burkina. Ces autorités ont parlé d'un retrait sans délai. Qu'est-ce que signifie selon vous un retrait sans délai juridiquement et techniquement ? Je ne suis pas juriste en la matière, mais un retrait sans délai, c'est un retrait qui rentre en vigueur par ces pays qui ont pris cette décision en temps réel. Mais il faut reconnaître que, comme on l'a dit, les textes de la CDAO stupulent que le retrait d'un pays et d'un État membre de la CDAO pourrait être acté il faut un an. Mais il faut reconnaître quel est le lien aujourd'hui entre l'AIS et la CDAO ? Qu'est-ce qui va être acté dans un an ? C'est peut-être les documents juridiques qui permettent aux gens de voyager tels que les passeports qui vont peut-être être annulés définitivement à partir d'un an. Mais à part ça, quel est aujourd'hui l'impact de la CDAO sur cette organisation de l'AIS aujourd'hui ? Quelle est la relation diplomatique ? Il n'y a aucune relation diplomatique aujourd'hui entre l'AIS et la CDAO. Il n'y a aucune coopération aujourd'hui entre coopération que ce soit dans le cadre du développement que ce soit dans le cadre donc il n'y a aucun lien aujourd'hui n'eût été certains documents et une réconciliation connaissance géographique de cet espace CDAO. Sinon, réellement, la rupture était déjà là, la rupture était déjà consommée. D'accord. Sissoko regrette que cette décision n'aurait pas n'aurait pas été soumise à consultation. Est-ce à dire que cette décision devait être soumise selon vous au préalable aux membres du Conseil national de transition ? Alors déjà, il faut voir que d'abord il n'y a aucun texte qui est violent. La Convention ne vient sur le droit des traités et reconnaît le droit à tout état au moment de dénoncer un traité, un accord. Maintenant, quand vous dénoncez un accord, généralement, il y a une procédure de retrait comme le cas des trois pays aujourd'hui qui est généralement dans le texte fondateur lui-même qu'on appelle parfois le traité constitutif. Et dans le cas espèce, je pense que c'est ça ce que je disais que la CDAO est une construction inachevée. Dans le cas espèce, contrairement à ce qu'on a vu en Europe avec le Brexit, vous voyez, c'est un référendum que les Anglais ont dû faire pour sortir parce que vous trouverez que vous avez des produits qui l'exigent. Donc, la CDAO a été créée sur la base de la volonté des chefs d'État africains à un moment donné et c'est resté essentiellement une organisation politique. Mais c'est de façon progressive qu'elle a commencé à se donner d'autres missions, notamment sa mission en matière de maintien et de sécurité dans son espace, qui est un protocole, qui est le COAX. Sa mission en matière de démocratie, notamment le maintien, c'est-à-dire dire qu'il n'y a nulle autre voie d'accéder au pouvoir que par l'avoir des élections et que lorsque l'ordre constitutionnel est menacé quelque part, la CDAO, en vertu de ce protocole-là, va intervenir pour rétablir l'ordre constitutionnel. Tout comme sa mission en matière de monnaie. Vous savez que la CDAO a nourri cette ambition de créer une monnaie qui est le COAX. Progressivement, on a commencé à faire ces choses. Mais au même moment, la CDAO n'est pas venue cette chose-là des peuples. C'est-à-dire qu'on a peu travaillé sur l'ancrage, si vous voulez, culturel, populaire, c'est-à-dire la dimension sociale. On a moins travaillé à mettre véritablement ces peuples ensemble et de les mettre au cœur de la gouvernance. Ça veut dire que aujourd'hui, les décisions au niveau de la CDAO dépendent des chefs d'État et non pas des populations. Les populations ne sont pas les détenteurs du pouvoir. C'est-à-dire, les populations de l'espace CDAO ne sont exactement. C'est-à-dire, ils bénéficient ou suivissent les effets de ces décisions, mais ces décisions n'émanent pas de ces populations-là. Et ça, c'est un problème. C'est un problème important que la CDAO doit résoudre. Contrairement à des espaces d'indication comme l'Europe où il y a un citoyen véritablement européen. On n'a pas ça. Et ça, ça fait des démarches que la CDAO doit prendre dans les années à venir. D'accord. Et donc, pour dire que, tout simplement, tant que les textes de la CDAO même n'ont pas prévu que le retrait puisse se faire par les peuples, que ce soit le peuple directement ou les représentants des peuples donnent leur accord, dans ce cas, les États continuent à le faire conformément à la position telle qu'ils le veulent. Et c'est ce que des pays comme le Mali, le Burkina et le Niger tentent de faire aujourd'hui. Il n'y a pas de violation du droit international ici. C'est conforme. Maintenant, on peut se poser les questions maintenant sur les conséquences. Avant de poser des questions sur les conséquences, on en viendra. Vous êtes spécialiste en relations internationales. Retrait avec effet immédiat juridiquement et techniquement est-ce possible ? Oui. Quand on dit qu'un État est souverain, ça veut dire quoi ? Jean Baudin nous l'enseigne dans les classiques, ça veut dire qu'il peut tout. C'est comme s'il fait ce qu'il veut. Et donc, il dit que je me rétire. C'est le droit d'un État. Maintenant, il est obligé quand même d'observer les procédures en la matière. Et ces procédures, c'est son consentement lui-même. L'État ne l'imitra que pas sa propre volonté. Autrement dit, c'est consentement. Et c'est une continuité. À un moment donné, le Mali, en intégrant, en rentrant, en créant, on peut même dire en créant, la CEDEAO a mis ses conditions avec ses étapères qui est cette période d'un an pour l'effectivité. Et ça a tout son sens parce qu'il y a des affaires en cours. Il y a des Maliens au Burkina, pardon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, dans d'autres pays. Il y a des entreprises installées. Il va falloir se donner un temps et de préparer justement toute la procédure, les textes juridiques, aller vers peut-être d'autres types de d'accords. Il y a beaucoup de choses techniques. Rassurez-vous que tout cela est conforme aux droits. Il n'y a vraiment pas de... Une transition est-elle l'habilité à engager le pays dans une sortie d'organisation sous-régionale ? On va répondre à notre question. Est-ce qu'il y a une disposition qui dit que c'est seul un président démocrate ou un élu qui peut engager son pays sur la scène internationale ? La réponse est non. Quelle que soit la manière par laquelle vous venez au pouvoir, une fois que vous êtes investi, c'est-à-dire qu'on appelle le chef de l'État, ses fonctions, ça va avec des prerogatives que vous exercez. Et donc, c'est pour cela que vous êtes reconnu sur la scène internationale. Voyez-vous, les sanctions de la Cédure, on dit que le Mali est suspendu, mais la Cédure ne dit jamais je ne reconnais pas l'État malien en tant qu'entité sur la scène internationale. Jamais. C'est une suspension d'être présent dans les instances, dans les organes, mais ça ne veut pas dire que le Mali n'est plus parti de la Cédure. Jusqu'à ce que c'est une année soit accueillée et que le Mali continue à dire qu'effectivement, voilà, au revoir. Docteur Hamadou Touré, quelles sont selon vous les modalités de retrait de la Cédure ? Les modalités de retrait de la Cédure, comme l'a dit le professeur, il faudrait observer pendant un an si l'État en question ne se manifeste pas pour réintégrer. Et aussi, il y a une démarche qui déjà est en train d'entreprise par la Cédure, c'est-à-dire retourner vers le Mali, faire des négociations politiques pour le maintien. Comme l'a dit, il y a certaines actions qui sont en cours. N'oubliez pas que les Maliens sont au sein des instances de la Cédure, de l'AS sont au sein des instances de la Cédure. C'est-à-dire que certainement, ils vont rentrer, certainement, ils vont clôturer, certainement, la Cédure a des projets en cours, des projets structurants qu'il faut finaliser, il faut délocaliser. Il y a la question des passeports qui va se poser. Il y aura d'autres problèmes qui certainement nous ignorons aussi qui vont se poser. Donc, c'est-à-dire qu'il faut donner le temps à chaque... de faire l'évaluation de cette rupture, de faire l'évaluation des mesures compensatoires que l'AS va certainement entreprendre. Et, en ce moment, on peut parler de retrait avec effet... un retrait acté. Sinon, quand l'effet est immédiat, d'ores et déjà, c'est fini. On a vu la même chose avec le retrait de la mission au ministère, le retrait du G5 Sahel. Donc, c'est-à-dire qu'un gouvernement, même pour sa crédibilité, quand il s'engage, il ne retourne pas. Vous avez parlé d'un an d'observation pour voir sur le pays qu'il ne va pas dire qu'il va revenir. Est-ce que c'est un an d'observation ou bien c'est un an de notification en avant ? Il y a demandé un an avant de prendre toute décision. La question qu'on se pose, est-ce que la CEDEA a eu la notification ? Elle confirme qu'elle n'a pas encore reçu de notification. Donc, cela veut dire que l'État, en ce moment, nous avons vu le même cas. Lorsque le ministre avait demandé le départ de la mission, juste après la réunion du Conseil de sécurité, la demande a suivi. Donc, c'est-à-dire une fois que l'État demande, la demande va suivre. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que la négociation ou le temps d'observation peut entraîner, selon les négociations politiques, des enjeux ? Parce que, comme l'AS aussi a besoin de garanties et la CEDEA, elle aussi a besoin de garanties, comment les deux entités vont coopérer ? Pendant la durée de cette année, ils peuvent discuter et renégocier et rebattre les cartes. Mais quant à dire qu'ils vont certainement rentrer ou vont certainement acter, mais quand la décision politique s'engage, c'est pour ça qu'on dit généralement, un État prend nécessairement de temps avant d'engager. Et nous sommes aussi dans une situation de souveraineté, de souveraineté sous fond de patriotisme. Et c'est très difficile que l'AS revienne sur sa décision. La CEDEA précise qu'elle n'a pas reçu de notification officielle de la part de ces trois États membres. Alors, pourquoi avoir l'annoncé avant que l'organisation ne soit informée ? Donc, c'est des questions politiques. Et vous avez même le timing, c'est un jour, non, un jour, un jour, pas de travail quand même, un samedi. Un dimanche. Un dimanche. Donc, cela veut dire que c'est purement politique. Et il ne faut pas occulter ce qui se passe autour de l'AS en ce moment. Il y a trop de tensions. C'est comme on dit, le premier a parlé, c'est comme quand on est en guerre, le premier a donné le coup de poing et risque de gagner la guerre. Donc, l'AS, au moment où la CEDEAO est en train de prendre des mesures, nous tendons vers ce qu'on appelle la fin de la transition bientôt. et les sanctions vers le Niger sont là et les relations compliquées du Burkina avec la communauté internationale sont là. Donc, il y a ce qu'on appelle une stratégie de communication. Maintenant, est-ce qu'ils vont envoyer la demande ? Certainement, ils vont envoyer si ce n'était pas envoyé. Mais la CEDEAO, dans son rôle de dimanche, peut dire qu'elle n'a pas reçu ce dimanche. C'est tout à fait normal. Mais pourquoi écrire ce dimanche pour dire que je n'ai pas reçu ? C'est pour donner la chance à une négociation politique. Après, quelles sont les conditions que la CEDEAO pose et quelles sont les sanctions que la CEDEAO a imposées à ces pays ? Ça, je peux dire bon, revenez, j'enlève les sanctions. Revenez, mais ce que la politique souvent a hors du vide, le fait qu'il n'y avait pas la CEDEAO a créé l'AS. Et l'AS, elle s'est imposée et l'AS n'a autre chose qu'à mon avis une réforme, une réfondation même de la CEDEAO adaptée uniquement aux besoins de ces trois pays. Et si l'AS marche, il y aura d'autres adhésions au sein de l'AS en tant qu'entité. D'accord. Sortir de la CEDEAO est-il avantageux pour ces trois pays sans un littoral maritime ? Ça, c'est une question vraiment pour les économistes surtout. Je dirais même que c'est une question piège. Mais bon, en tant qu'analyste, je pense que, en fait, c'est une glaive, c'est un couteau à double tranchant. D'un côté, en fait, il n'y a aucune sortie qui n'est pas assujettie à des difficultés. Toute séparation, il y a toujours des difficultés derrière toute séparation. Donc, il y va de soi. Mais comme on le dit souvent, un peuple qui est déjà habitué, qui a été asphyxié pendant longtemps à travers un embargo injuste, illégal, illégitime et inhumain comme l'ont qualifié l'ensemble de ces trois États. Donc, le peuple a eu déjà à goûter à toutes les difficultés, n'est-ce pas, avec cette organisation qui est la CEDEAO. Donc, aujourd'hui, la séparation, je dirais, la séparation, elle était déjà là, elle était déjà consommée. Est-ce que c'est avantageux pour ces trois pays ? Non, pour parler davantage, il faut déjà voir l'état dans lequel ces trois États se trouvaient. S'ils bénéficiaient déjà des avantages de la CEDEAO, ils n'allaient pas parler, n'est-ce pas, de sortie. Donc, dès l'instant que le manque d'avantages a été constaté, est un fait, c'est ça qui a poussé maintenant ces États à la sortie. Mais maintenant, dire qu'après avoir plié bagage, est-ce que maintenant ils pourront bénéficier d'autres, ils pourront avoir d'autres avantages ? La question, elle est là, c'est une question, comme le docteur l'a dit, c'est vraiment une question politique. Mais, moi, je pense quand même que ce groupe de 15 qui est réduit aujourd'hui à 12 va subir des conséquences. Et ce groupe de trois qui vient de se former aussi va réellement... Quelles sont ces conséquences selon vous ? Mais les conséquences sont nombreuses. Il y a déjà des conséquences juridiques. quand vous prenez déjà même les documents de voyage... Les conséquences pour les trois pays ou les conséquences pour la CDAO ? Conséquences économiques. Il va de soi que la CDAO va peut-être... Les États membres de la CDAO qui sont surtout des pays limitrophes de l'AIS vont avoir quand même un droit de douane peut-être accentué et puis le flux, n'est-ce pas, des changements monétiques ou monétaires va être peut-être davantage efficients pour les États de l'AIS. Mais je suis sûr et certain réellement que ces États membres de l'AIS ont pris toutes leurs responsabilités, ont mesuré toutes les conséquences et sont dans la recherche de toutes les solutions possibles pour minimiser les difficultés qu'elles vont engendrer cette sortie. Et quand deviendra la libre circulation des personnes et des biens ? La libre circulation des personnes et des biens suit son petit bonhomme de chemin déjà au sein de l'AIS. Et puis, ce qui est bon à savoir... Au sein des pays membres de la CDAO aussi ? Ce qui est surtout bon à savoir, c'est que nous sommes... Ces trois États sont des États de consommateurs. La Côte d'Ivoire aujourd'hui ne peut pas survivre sans le Mali, sans le Burkina, sans le Niger. Ce n'est pas possible. Le Sénégal ne peut pas survivre économiquement sans le Mali. Donc, il y va de soi que les retombées économiques, sinon les conséquences économiques seront de part et d'autre. Et maintenant, comme il a dit, question politique, question intelligente, aux États qui sauront tirer leur épingle du G, les populations vont bénéficier, n'est-ce pas, de ces avantages. Sinon, la CDAO fait en quelque sorte 300 millions de populations. mais ces 300 millions de populations n'ont jamais, comme le professeur l'a dit, ces 300 millions de personnes n'ont jamais été dans la politique même de la CDAO. Donc, ça a toujours été une question politique, politico-politicienne. D'accord. Vous vous interrogez à un moment donné sur les conséquences de cette décision. Quelles sont celles, les conséquences ? Oui. Quand on fait une analyse fonctionnelle du retrait des trois pays de la CDAO, on regarde, c'est-à-dire, là, on parle du rôle joué par la CDAO, non seulement au sein de ces pays-là, mais aussi même à peu près au dehors de façon générale dans l'espace. D'abord, l'accord qui me semble être le grand succès de la CDAO, c'est l'accord sur la libre circulation des biens et des personnes. des capitaux, etc. Et donc, cet accord-là, voyez-vous, le retrait des trois pays va le mettre naturellement à mal. Et ça va faire que, parce que ça mène ces trois pays continentaux, mais qui sont d'une certaine façon assez, en un point de vue géographique, un peu au centre aussi de l'espace. Ces pays, voilà, vont devoir peut-être négocier des accords bilatéraux, c'est-à-dire des accords avec chacun des pays, avec lesquels ils sont directement en lien, en frontière, etc. Comme ce sont des accords qu'on est habitués à faire avec d'autres pays. Le Mali avait un accord de suppression de visa avec le Cameroun, voilà. Même aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu des modifications, mais on ne paye pas, toujours pas, je fais ça, comme d'autres pays à travers le monde. bon, ça, ça peut être résolu et ça intéresse que les pays qui se retirent, ceux qui ne se retirent pas, il va falloir, c'est-à-dire ceux qui sont les acquis, qui bénéficient aux populations, aux entreprises, etc., il va falloir trouver un moyen non seulement de les conserver et de les consolider. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de discussions entre les différents pays, voilà, ceux qui, voilà. Pendant ce temps, certains citoyens se demandent quel avenir pour la carte biométrique et le passeport biométrique de la CEDEAO. Oui, ça, ça, c'est d'abord, chaque pays prend ses dispositions-là de façon individuelle. Il y a une sorte d'un point de vue technique, comment ils coordonnent tout ça. Mais c'est ce que je veux dire, en fait. Il y a beaucoup de, d'un point de vue économique, il va falloir rapidement que les différents états prennent du devant, sinon, dans les médias, il peut y avoir, un émoussement des activités de façon générale. Mais comme les états ont un an pour, ça, ça leur laisse, je crois, suffisamment de temps pour envisager, effectivement, si un rétrait doit être effectif, de prendre cela. Bon, mais maintenant, les projets d'avenir, c'est ça. Par exemple, nos pays, face, par exemple, à l'Union européenne, face aux États-Unis, face aux pays asiatiques, en termes de, c'est-à-dire au niveau de l'OMC, voilà, on va commencer peut-être à perdre un peu de poids en tant que force de négociation et l'exportation de nos produits. D'accord. réinventer et de se reconstruire pour pouvoir préserver les avantages pour ces populations et encore se renforcer pour pouvoir jouer de meure, occuper les meilleures positions possibles sur la scène internationale. Docteur Touré, quelle considération sera réservée aux citoyens de ces trois pays dans les pays membres de la CEDEA ? Bon, en termes de reciprocité, je pourrais dire que les trois pays jusqu'à l'expiration de ces délais d'un an vont s'attendre à ce qu'il y aura une reconfiguration par rapport à la libre circulation des personnes de bien et aussi par rapport aux questions bilatérales des pays frontaliers avec l'AS. Et aussi que les gens se mettent en tête que désormais on ne parle plus de Maliens, on ne parle plus de Burkinabés, les gens vont parler de l'AS. Les négociations vont se faire de blocs. Est-ce à dire que nous allons avoir une seule carte d'identité, un seul passeport ? c'est des questions politiques qui vont... Une voie de négociation est-elle possible pour mettre fin à cela ? À mon avis, non, parce qu'il y a ce qu'on appelle des processus irréversibles. Parce que, comme l'a dit les trois chefs d'État, ils se sont langés dans une phase de décollisation totale et absolue de toute ingérence extérieure. Donc, c'est-à-dire qu'ils s'assument et puis ils ont leur propre responsabilité de l'histoire qu'ils sont en train d'écrire. Quitte à dire que les avantages comme les inconvénients les encombrant. Donc, c'est comme ça. D'accord. Existe-t-il des mécanismes possibles pour maintenir ces trois pays dans l'organisation sous-régionale ? Oui, peut-être qu'ils peuvent trouver de façon... Comme c'est une structure conjecturelle qui est venue comme ça. Donc, ils sont en train de formaliser. Une fois que ça soit une structure bien structure... une organisation structurelle non conjecturelle. Et là, ça va être vraiment ce qu'on appelle un point de négociation. Parce que les questions que les gens se posent, est-ce que la signature du Mali peut être reconnue comme au niveau de la CDAO ? Non, parce que le Mali avec la CDAO comme le suspens sont-ils-là. Mais la S en tant que telle structure bien organisée et qui fonctionne de façon normale peut avoir une signature. En dix secondes, la CDAO s'est dit prête à un dialogue. Alors, est-ce possible de dialoguer avec la CDAO pour une sortie de crise ? Je vais être très simple et très bref. Toutes les portes de négociation pour annuler, n'est-ce pas, ce retrait sont carrément fermées. ça, il faut le reconnaître. La CDAO n'a jamais reconnu l'AIS. Donc, ce manque de reconnaissance de l'AIS est synonyme, n'est-ce pas, d'acter la sortie de l'AIS au sein de cet espace économique. D'accord. Merci. Insus referme à ce grand dialogue qui réfléchissait sur la CDAO, le Mali, le Niger, le Burkina, Faso, Clac à la Porte. Nous étions avec Ibrahim Susoko, co-analyste politique, docteur Hamadou Touré, chercheur en sciences politiques, paix et sécurité au Mali, et docteur Abdoul Sogodogo, spécialiste en relations internationales. Ce débat vous a été présenté par Imran Akilomaïga. Merci de l'avoir suivi. et à demain pour un autre débat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada